Moustache a peur du noir. Oui ! Moi que j'ai un moustache. La journée s'achève. Médor baille très fort. Moi ! C'est contagieux. Moustache ne peut s'empêcher de l'imiter. Miaou ! Tous les deux déclatent de rire. Tu en as pas ? Tu veux bien dormir chez moi ce soir ? Demande Moustache qui veut rester avec son ami. Attends ! Dit Médor. Il fouille dans sa niche et en ressort avec une tétine qu'il cache dans sa patte. Ça y est, je suis prêt. Une fois arrivé, Médor suit Moustache dans l'escalier qui monte à son grenier. La poussière chatouille les narines de Médor. Il est ternu. Ah ! Tchoum ! Ha ha ! Fait Moustache en se retournant vers son ami. Médor est couvert de toiles d'araignée. Tu en as pas ? Moustache se roule en boule sur son vieux pull et le pétrit en ronronnant. Je te laisse une petite place ? propose-t-il au gros chien. Je préfère le paillasson, répond Médor en s'installant devant la porte. T'en as pas ? À travers la fenêtre du grenier, la lune est toute ronde. Elle éclaire le plancher. Moustache sourit. C'est parfait. Il étire ses pattes dans ses rayons de lumière et ferme ses paupières. T'en as pas ? Peu à peu, de gros nuages passent devant la lune. Il fait noir. Moustache frissonne. Médor ? chiotte-t-il. Mais seul un ronflement lui répond. Médor s'est endormi. T'en as pas ? Moustache soudain se fige. Dans un coin de la pièce, une forme bouge légèrement. Juste à côté de Médor qui dort profondément et ne se doute de rien. Moustache en est certain. Il y a un monstre dans la pièce. Il ne peut pas laisser son ami en danger. Moustache, il faut que tu interviennes. Se dit-il. T'en as pas ? Le chaton se lève courageusement. Le parquet craque. Cris. Les poils de moustache se hérissent. Au secours ! Le chaton fait marche arrière et court s'abriter dans un coin en tremblant. T'en as pas ? Tout à coup, les nuages dispersent. La lune éclaire la pièce. La forme n'est qu'un vieux manteau agité par un souffle d'air frais. Tu es bête, Moustache ! Murmure le chaton. À petits pas, il regagne son lit. Donne la page. De nouveau, la pièce s'obscurcit. Tout à côté de Médor brille une petite lumière verte. Cette fois, Moustache en est certain. Il y a vraiment un monstre par ici. Courageusement, le chaton se dirige vers la lueur. Est-ce un extraterrestre ? Un monstre vert ? Il se recroqueville, prêt à bondir, puis s'élance toute griffe dehors. Aïe ! crie Médor, réveillé d'un coup. Il se redresse d'un bond et se débarrasse du chat qui roule à terre. Aïe ! fait Moustache en se frottant le dos. Ça va pas la tête ? proteste-t-il d'une seule voix. J'ai eu peur, dit Médor. Moi aussi, rit Moustache. T'en as pas ? Moustache fixe, Médor. Médor, c'est quoi dans ta patte ? Médor rougit et lui montre sa tétine. Elle brille la nuit. Comme cela, je ne la perds pas dans le noir. C'est super ! fait Moustache. Tu me la prêtes ? Tu ne se moques pas de moi ? demande Médor, surpris. Bien sûr que non. Moi, j'ai très peur du noir. J'aimerais bien en avoir une comme celle-là. Moustache regarde la tétine en la faisant passer d'une patte à l'autre. La tétine tombe sans cesse. Médor rigole. Mets-la plutôt dans ta bouche. Moustache grimace. Non, elle est pleine de bave. Moustache suspend la tétine au collier de Médor. Très joli pendentif. Tu es très élégant, Médor. Comme cela. Tu n'en as pas ? Moustache approche son pull et se blottit contre Médor. Il cherche un peu de réconfort. Au collier de son ami, la tétine brille une lumière rassurante. Le chaton n'a plus peur du noir. Progressivement, ses yeux se ferment. Tu ronronnes ? Chichote Médor. Euh non, en fait, il ronfle. Et voilà, c'est fini.